Récompensé par de nombreux prix internationaux, dont un EISA Award pour leur excellent rapport qualité-prix, la superbe série d'enceintes Triangle Borea accueille aujourd'hui deux nouvelles recrues. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appart. Aujourd'hui, j'ai fait des nouveaux setups les amis. Chaîne EFI, platine, vinyle et système 2.0 autour d'un téléviseur. Je peux vous dire que c'est hyper cool. Je viens de recevoir les toutes nouvelles enceintes bibliothèques actives de la marque Triangle Borea BR02BT et les BR03BT. Le BT, c'est pour Bluetooth. Ce sont des enceintes auto-amplifiées, elles n'ont pas besoin d'amplificateur. Elles se présentent donc comme un système EFI tout en un. Et je dois bien vous dire que c'est vraiment, vraiment pas mal. Ces deux nouvelles références BR02BT et BR03BT sont déjà dispo. Il y a cinq finitions, noir, crème comme là, chaîne claire, façade crème, chaîne claire, façade bleue, chaîne façade verte. Oui, il y a pas mal de choix et vous pouvez bien évidemment les retrouver sur cobra.fr et elles sont également en écoute dans les magasins Cobra. Côté tarif, 499 euros pour les plus compacts, 599 euros pour les plus grandes. Pour ce type de produit, on est plutôt très bien placé. Alors dans le carton, vous avez une enceinte maîtresse et une enceinte asservie. Alors ça veut dire quoi ? La maîtresse, c'est celle qui dispose de l'intégralité des connectiques et des circuits. Elle est aussi la seule à devoir être branchée sur l'alimentation. On retrouve donc dans la boîte un câble d'alimentation et aussi un câble d'enceinte pour relier la paire. Donc oui, pas de communication sans fil entre les deux, enceinte Bluetooth, mais pas sans fil. Elles sont également fournies avec des notices, une télécommande, des patins antidérapants et un petit cache forme oblongue. Oui, c'est un ovale un petit peu étiré comme ça sur la longueur. Niveau look, on est sur un design d'enceinte classique, rectangulaire. Mais c'est plutôt chic, joli choix de coloris, joli jeu de matière. J'aime particulièrement le dessin des haut-parleurs. Elles ont vraiment un petit charme et s'adaptent bien à n'importe où dans l'intérieur. C'est vrai qu'ici dans la part, je trouve ça plutôt chouette. La grille magnétique, elle est aussi jolie. Mais perso, je préfère 100. J'aime bien voir les HP apparents, surtout quand ils se débattent. Je trouve ça plus sympa. Ensuite, le seul truc que je pourrais trouver à redire, c'est que les finitions, c'est du plaquage type bois. Donc c'est plutôt fragile. Attention à ne pas les cogner, à mon avis, ça doit vite marquer. Donc on les pose et on évite de trop les manipuler. Pour l'encombrement, elles sont relativement faciles à fiter dans son intérieur. Enfin, la télécommande. Bon, plutôt basique la télécommande, mais simple d'utilisation. Côté connectique, alors ce qui va intéresser la majorité, c'est bien sûr son côté Bluetooth. Donc pour envoyer directement sa musique depuis un smartphone ou une tablette. Là, vous pouvez compter sur une compatibilité Bluetooth au débit avec des codecs Bluetooth 5.0, APTX, APTX HD, APTX LAO Latency, qui offrent un débit qui autorise des flux audio jusqu'à 24 bits, 48 kHz. Voilà de quoi se faire des sessions streaming de qualité. Alors sinon, pour les sources filaires, on retrouve une riche connectique à l'arrière. Vous avez une entrée RCA stéréo pour y mettre une platine, une entrée optique qui permet de brancher un téléviseur, une entrée coaxiale pour brancher un lecteur réseau ou un lecteur CD par exemple, et un port mini jack. Enfin, on retrouve aussi une sortie caisson. Ça, c'est pas mal. Je ne l'ai pas utilisé dans mon test, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut upgrader les basses avec un caisson comme par exemple le Thalès 340 de triangle. Mais vous n'en faites pas si vous avez une autre marque à la maison. Ça fonctionne aussi. Et puis sinon, il y a aussi beaucoup de choix sur cobra.fr. Ce qui est cool, c'est qu'on retrouve à l'arrière, en plus du bouton power, une petite molette ici, un bouton de volume qui permet aussi, en appuyant dessus, de changer les sources. Donc voilà, on a déjà les commandes de base directement incluses sur l'enceinte. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que vous avez ici un petit voyant lumineux qui permet de repérer la source qui est utilisée suivant un code couleur. Bleu pour Bluetooth, violet pour optique, vert pour phono. Ensuite, alors, vous avez la télécommande. Elle permet évidemment également de changer la source, de prendre le contrôle du volume. Mais il y a des choses aussi intéressantes dessus, c'est que vous allez pouvoir affiner l'équilibre tonal en jouant sur la puissance des aigus et des basses. Donc ça, c'est réglable sur 15 positions, de moins 7 à plus 7. À savoir qu'il y a à peu près 2 dB entre chaque pas. Alors par contre, ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'il n'y a aucun affichage du réglage. On ne sait pas trop où on en est. Enfin bon, sachez tout de même que vous pouvez remettre à zéro le réglage avec la touche EQ Reset de la télécommande. Voilà, comme ça après on compte. Alors niveau architecture, les deux modèles partent sur les mêmes bases. Elles présentent un coffret MDF associé au système d'absorption de vibration DVAS. Alors ça, c'est pour limiter le phénomène de distorsion. Alors ensuite, les haut-parleurs intégrés sont directement hérités des boréades traditionnelles. On y retrouve le Twitter EFS de 25 mm à dôme tissu et un HP médium grave en pulpe de cellulose. En papier, quoi. Voilà, donc c'est sur ce dernier que va se jouer la différence entre les deux modèles. À savoir que la BR-02 offrira un diamètre de 13 cm, tandis que la 0-3 offrira 16,5 cm. Côté amplification, petit écart de puissance également. La BR-02 développe 2 x 50 watts contre 2 x 60 sur la 0-3. Et enfin, à l'arrière, on notera un évent sur la 0-2 contre 2 sur la 0-3. Voilà, allez, on installe tout ça. Pour l'installation, veillez à bien relier les bons borniers ensemble. On met le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Donc, ma petite astuce, un des deux câbles est imprimé tout de long et c'est celui-là que moi, je mets sur le bornier noir. On évitera aussi de les coller au mur afin de ne pas entraver la sortie des basses via l'évent situé à l'arrière. La connexion en Bluetooth, hyper rapide, hyper simple. Voilà, il n'y a aucune intervention sur l'enceinte. C'est directement depuis votre téléphone. Ça marche tout de suite. Nickel de ce côté-là. Sur la config avec une platine vinyle, il faut bien penser à relier la masse aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'on met dans le petit bornier et on active le préampli phono. Sur un téléviseur, alors il faut penser bien sûr à mettre la sortie son en optique mais aussi régler la sortie numérique optique en PCM sur le téléviseur. Sinon, vous allez avoir ce magnifique son très agréable. Mon avis général sur ces deux produits ? Eh bien, pour ce niveau de tarif, franchement, c'est très satisfaisant. Le son est bien équilibré et ce qui impressionne tout de suite, c'est le niveau de basse. C'est vraiment puissant. C'est rond. L'ensemble est chaleureux sans pour autant écraser les médiums et les aigus. Il reste quand même bien clair. Donc, on a une bonne dynamique et on ne ressent pas trop de compression non plus. On distingue bien les voix par rapport aux instruments. Franchement, c'est pas mal du tout. Le volume est maîtrisé également. À bas ou à fort volume, on profite d'une écoute convenable. Alors, nous, on a noté qu'en fonction des contenus et des sources également, en fonction de si on est sur une platine, si on en voit depuis un téléphone ou depuis le téléviseur en optique, eh bien, il faut jouer un petit peu sur l'équilibre tonal, soit sur les graves, soit sur les aigus pour trouver une sonorité qui nous convient. Mais voilà, à chaque fois, on a réussi à avoir quelque chose de très satisfaisant. Ensuite, alors, au niveau de l'espace, je dirais que les BR-02, elles conviendraient pour sonoriser une pièce de 20-25 mètres carrés. C'est vrai que là, pour accompagner le téléviseur, on les a trouvés vraiment très adaptés. Tandis que les 0-3, on les verrait plus pour une pièce de 35-40 mètres carrés. C'était un petit peu too much ici dans la pièce. Sur mon setup vinyle ici, là, avec la platine triangle faite en collaboration avec Project, d'ailleurs, c'est stylé. C'est stylé. Et c'est d'ailleurs pour moi, eh bien, dans ces conditions, que ces enceintes s'expriment le mieux, aussi bien visuellement qu'en sonorité. Je me suis, par exemple, écouté l'album de Polo e Pan. Je me le suis mis en vinyle, puis on s'est fait une écoute de Pico Buzz, en très bonne qualité. Bah, c'est en vinyle qu'on prend le plus de plaisir à écouter. C'est plus agréable, c'est plus vivant, c'est plus englobant. Et puis, il y a ces petites irrégularités du vinyle. Ça fait le charme. D'ailleurs, la différence qu'on a pu noter entre les deux sur la platine vinyle, entre les 0.2 et 0.3, eh bien, c'est que les 0.3 vont offrir plus d'extensions dans le grave. Ça va être un peu plus soutenu. On va avoir un son un petit peu plus rond, tandis que les 0.2, elles, elles vont être un peu plus claires. Sur un setup home cinéma, alors on passe là en mode stéréo. Donc, on oublie les formats sur RAND et Dolby Atmos. Le son étant compressé en PCM stéréo, il y a pas mal d'infos qui ne parviendront pas jusqu'aux enceintes. Après, l'avantage, eh bien, c'est le positionnement des enceintes qui va, comme ça, ouvrir la scène. C'est assez agréable. Même en jeu vidéo, on a des bons effets, gauche, droite, qui sont un petit peu plus appuyés. Alors, versus une barre de son classique. Alors, évidemment, ça dépendra de ce que vous recherchez comme expérience. La barre de son va vous offrir plus de fidélité pour les différents effets et les formats audio, comme le Atmos et le Sur-RAND et tout ça. Ici, bien sûr, on reste en stéréo. Par contre, voilà, on a cette largeur de scène qui est quand même sympa. De par le positionnement, on a une restitution plus aérée. Et puis, on garde toujours cette bonne qualité au travers des enceintes. Allez, voilà pour la présentation de ces jolies enceintes. Alors, malheureusement, je n'ai pas réussi à booker mes amis de DXOMark pour une étude approfondie des courbes. Cela dit, je peux vous dire qu'elles font bien le boulot. Et tous ceux qui sont passés là autour du studio pendant que je faisais des sessions d'écoute, eh bien, ont été surpris, étaient plutôt en mode « Waouh, dis donc, c'est les petites bibliothèques là qui jouent. Dis donc, c'est pas mal, elles ont du grave. » Ouais, c'est les collègues, ils sont comme ça. Donc voilà, produit très cool. Elles offrent une belle alternative pour jouer le rôle d'un système e-fit tout en un, surtout avec une platine vinyle comme ça. Franchement, moi, j'ai adoré ce setup. Elles sont bien sûr à voir, écouter, tester dans les deux magasins Cobra. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.